Qu'est-ce qu'on était en train de dire ? Et bien c'était la rétractation du... Oui. Ah ouais, t'as eu quand même le... T'as eu... T'as quand même eu le poste. Le poste. C'est assez salé. Philippe, il paraît que tu racontes sur internet que... ... ... ... ... ... ... ... Après, il y a eu l'autorisation... ... ... de l'eau et ce plan d'occupation des sols avait évidemment remis des tas de choses comme toujours et ça avait suscité des conflits et je ne sais pas pourquoi mais toute la partie en dessous de la route a obtenu le permis de construire et j'y suis bien placé et la partie au-dessus de la route n'a pas obtenu le permis de construire et donc est hors l'arrivée de l'électricité et de l'eau passait par le haut et donc il fallait que je m'adresse au propriétaire du terrain au dessus de la route qui était très pas content d'avoir pas obtenu de terrain constructif et donc il m'a il a fait tout pour m'emmerder pour ne pas avoir accès à l'électricité parce que l'eau l'eau surtout c'était l'eau parce que l'eau passait l'eau qui donnait qui alimentait la maison du dessus passait sur ses terrains il fallait faire un captage sur son tuyau au milieu de son terrain et donc et faire une tranchée un vieux monsieur de 80 ans ministère négociation là aussi il a failli faire capoter le truc très très compliqué et puis pour le avoir l'autorisation évacuation parce que il fallait faire un plan d'évacuation là j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un à la ddo qui était sympa qui a qui a soutenu le projet qui m'a facilité les choses mais dans un premier temps pour le pro le précédent projet chez les voisins j'avais pratiquement eu un refus parce que c'était trop rocheux ça ne pourrait pas se donc et donc à partir de là c'est 18 mois de négociation et on peut enfin mettre le premier coup de pelle et c'était pas fini parce qu'il y a eu l'épisode journaliste ouais mais c'est après l'épisode journaliste il est après au moment où il ya eu permis de construire oui accordé par par la municipalité il s'est passé un certain temps et la liste a commencé à du coin a commencé à ergoté à propos de ce projet mais c'était une façon d'emmerder la municipalité et au départ avant cela pour la construction moi je me souviens toujours ça c'est un souvenir merveilleux c'était une pâture ici il y avait des terrasses en pierre très joli d'ailleurs il y en a sur le terrain à côté une pâture avec il y avait des c'est là vraiment le minimum ils montaient ils ramassaient des caillasses ils montaient une petite murette et ça faisait deux trois mètres carrés pour planter des patates ça faisait un petit mot c'était beau d'ailleurs et donc on choisit l'emplacement autour du frêne alors pour la petite histoire c'est très très amusant ce frêne qui était seul au milieu de cette pâture oui m'avait beaucoup frappé parce que moi je passais de temps en temps sur cette route avant que je ne sache que je construisais là là que j'imagine j'avais pris ce déja c'est une photo de ce frêne très longtemps avant un jour il y avait pas sur le paysage le seul arbre au milieu et donc on a construit autour du frêne et je me je vois tonio arriver avec son plâtre et dessiner sur l'herbe alors inutile de dire que quand le gars qu'ils pouvaient faire l'herbe oh 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 oh